Lui, c'est Yomi. Il est passé d'étudiant fauché à multimillionnaire à l'âge de 22 ans. Le plus gros mois qu'on a fait cette année, un peu plus de 3 millions d'euros. J'ai acheté un peu d'intérêt. Franchement, pas les mots. C'est un truc de fou. Un peu plus de 6 millions d'euros. Oh putain ! Tu vaux combien, concrètement ? Franchement, entre... Yomi, ça fait plaisir de te rencontrer. On est chez toi, en plus. On est où, là, les gars ? Regardez. Montre-leur, montre-leur. On est au Burj Khalifa. Peut-être pour le peu de personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux dire tout simplement quels sont tes business ? Quelles sont tes sources de revenus principales ? Pour commencer cette belle vidéo. Yes, bien sûr. Moi, c'est Yomi. J'ai 27 ans aujourd'hui. Je me suis fait connaître il y a environ 5 ans. J'étais un des premiers à parler de business en ligne sur YouTube. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs business. J'ai des business e-commerce. J'ai un logiciel qui s'appelle Minea. Mon business de formation, où je crée mes propres formations, mais là aussi un business de formation, où on aide d'autres infopreneurs à commercialiser leurs formations. Et puis, au-delà de ça, je fais des vidéos sur YouTube. J'ai aussi d'autres sources de revenus, comme l'affiliation, les investissements, l'immobilier, etc. Du coup, en fait, tes sources de revenus principales, ça se passe en ligne. Il n'y a plus forcément de trucs physiques. Enfin, peut-être que tu n'en as jamais eu. J'ai envie, justement, d'ici la fin de l'année, soit en début d'année prochaine, je vais ouvrir un restaurant ou une boîte de nuit. Donc, voilà, on retourne aux sources. Mais ici, du coup, à Dubaï ? Oui, à Dubaï, je pense. Est-ce que tu peux nous dire avec tes business qui sont principalement à digitaliser ? Quel est le montant que tu arrives à faire par mois ou par année ? Oui, ça dépend, en fait. Ça varie pas mal. Je pense que le plus gros mois qu'on a fait cette année, on a fait un peu plus de 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Et, par exemple, le mois passé, on était à un petit peu plus d'un million. Donc, ça, ça varie. C'est des chiffres ultra intéressants. Franchement, je pense que ça fait envie à pas mal de monde. Mais on va décortiquer ça tout au long de cette vidéo. À travers des questions qui peuvent leur apporter des chips et des trucs cools. On est parti pour cette journée. Avec plaisir. Allez, let's go, les gars. D'ailleurs, les gars, on a une grosse surprise. Parce que t'as acheté quelque chose ici. On a l'exclusivité sur cette vidéo de voir ce qu'il a acheté. On va pas trop s'étaler, les gars. Ok, j'ai une question qui va intéresser pas mal de jeunes qui souhaitent se lancer, etc. Parce que tes chiffres sont quand même impressionnants. Si tu devais revenir à ton toit de 18 ans, parce que là, t'as 26, allez. 27, pardon. Je devais en vieux. Attends, m'en parle pas, j'ai 28, gros. Par quoi tu commencerais pour te lancer, pour être le plus rapidement libre financièrement ? Moi, je suis peut-être un peu biaisé parce que l'extrême majorité de l'argent que j'ai fait, c'est grâce au business en ligne. Ouais. Donc forcément, je lancerais un business en ligne. Je pense que c'est beaucoup plus facile pour se lancer. Ça permet de gagner, de scaler, donc de gagner plus d'argent assez rapidement. Pour moi, il y a vraiment deux business aujourd'hui qui fournissent le plus grand nombre d'opportunités. Et c'est le e-commerce et puis créer une agence. Après, ça dépend un petit peu du profil. Si t'es quelqu'un qui aime la vente, qui n'a pas peur d'interagir avec les gens, je recommanderais plutôt de faire une agence. Et si t'es quelqu'un qui, comme moi à l'époque, n'a vraiment envie de parler à personne, et bien là, ce qui est vraiment bien avec l'e-commerce, c'est que tu te fous derrière ton ordi, il n'y a personne qui vient de te ranger. Ouais, c'est ça. Si t'as les connaissances, c'est cool. Mais si, imaginons que tu ne parles de rien. Tu vois, vraiment, t'es une coquille vide, mais tu te dis, putain, j'ai envie de faire de l'oseille, j'ai envie de me démarquer, d'avoir cette life qui me fait envie. En fait, pour moi, il n'y a rien qui change. Si t'as pas de connaissances, t'as juste à les acquérir. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a trop de connaissances. C'est vrai. Sur YouTube, t'as des centaines de mecs qui sont là pour essayer de te forcer à écouter leurs conseils. C'est vrai, putain. T'as des livres, t'as des formations, t'as des séminaires, t'as tout ce que tu veux. Et moi, un conseil que j'aime bien donner, parce que souvent, les gens qui veulent se lancer, ils se disent qu'ils n'ont pas le temps, etc. C'est très simple. Tu prends l'heure où tu te couches. Ok. Tu vas te coucher deux heures plus tôt que ça. Imaginons que je l'habitais à Minier, maintenant, tu te couches à 22h. Tu te réveilles, du coup, deux heures plus tôt. Au lieu de te réveiller à 8h, tu te réveilles à 6h du mat. Et de 6h à 8h du mat, tu te formes et tu tapes sur ton business. Parce que le matin, c'est le moment où t'as plus d'énergie mentale. Et puis, tout le monde peut se coucher deux heures plus tôt et se réveiller deux heures plus tôt. Donc, il n'y a aucune excuse. Au lieu de scroller, comme des gens qui ne servent à rien, les gars. À chaque fois, on est dans ce truc, on n'a pas le temps, mais ça, c'est du bullshit. Et c'est là où tu le vois encore plus. C'est que la plupart des gens, quand tu leur donnes ce conseil, ils vont se dire « Ah, putain, je n'ai pas envie de me lever à 6h du mat. » Et moi, ce que je leur réponds, c'est « Mec, tu n'as pas envie d'être riche. » Bah, restez dans ta life. Si t'es pas prêt à te lever à 6h du mat, t'es pas prêt à devenir riche, c'est tout. Je te montrerai après, moi, je suis monsieur discipline. Il y a tout qui est mesuré dans ma vie. Attends, mais je crois que j'ai déjà vu deux, trois vidéos comme ça. T'as les tâches à la minute, presque, que tu dois faire. Pas à la minute, mais ouais, je... J'avise, j'avise. Reste-moi abuser un peu. On va aller voir l'appartement de monsieur Denzel. J'espère que c'est rangé, hein. T'inquiète. On est chez toi. C'est pas la surprise d'après, les gars, mais montre-nous déjà où tu loges. Ouais, j'ai acheté un penthouse. Je suis en train de le faire rénover. J'ai encore 4 à 6 mois d'attente. Du coup, je suis ici avant de pouvoir m'en aller. Ça a l'air déjà très beau, là. Ouais, c'est très sympa ici. Oui, il y a de l'espace. Il y a de l'espace, les gars. Tu fais quelques tournages, des fois, ici, je vois des petites lumières. Ouais, de base, je voulais filmer. J'ai les lumières, j'ai les caméras, j'ai tout. Et au final, je fais tout le monde. Je vais au studio, c'est plus facile. Mais au cas où, on a ça. Tu peux voir la vie un peu ou pas ? Ouais, bien sûr. La vie est incroyable. Là, on a vraiment une des plus belles vies de Dubaï. Le Burj Khalifa, le Mall, les Fontaines, toutes les plus belles tours. J'adore les tours, en fait. J'adore vivre dans une tour. Je sais qu'à un moment, je vivais à Paris. Je détestais les appartements haussmanniens, là. Ta douche, elle fonctionne pas. T'as pas d'auteur sous plafond. Y'a pas de salle de sport à proximité. Les petits trucs du quotidien. Alors qu'ici, après, on va aller s'entraîner. Je le fais dans la tour. J'ai tout le monde qui vient à moi. Ce qui est incroyable à Dubaï, c'est que t'as besoin d'en cuisiner. Tu prends un cuisinier vers toi. J'aime bien cette phrase, tout le monde vient à moi. Bah oui, tu te sors jamais chez toi. Même moi, du coup, je viens à lui. Tu as la femme de l'âge qui vient, comme ça, t'as pas besoin de ranger. Tu as le cuisinier qui vient, comme ça, t'as pas besoin de faire à manger. Tu as ton prof de sport qui vient, comme ça, t'as pas besoin d'aller à la salle de sport. Tu veux commander un truc à bouffer, tu peux commander. Tu veux commander des massages, tu peux commander. Tu veux un coiffeur qui vient, ton coiffeur, il vient. C'est un gain de temps, en fait, exceptionnel. C'est ça qui est incroyable. D'ailleurs, t'as ton chef, là, juste à côté, qui prépare à manger. Ça, c'est incroyable. Tous les jours, ton chef, il te fait ton petit déj' de tous les repas. Du coup, il suit à la lettre le régime. Tu lui as donné. Et il traque aussi mes macros. On va aller voir, Vincent ? Oui, bien sûr, bien sûr. Venez, les gars, on va checker. Allez, ça, les gars, c'est pas beau ? Une petite tartine de je ne sais quoi. Est-ce que tu peux nous le dire, parce que ça, on n'en parle pas souvent. Est-ce que tu as connu un échec un petit peu dans ta life, dans le business qui t'a marqué et comment tu as pu rebondir par rapport à ça ? Pour moi, le plus gros échec que j'ai eu dans ma vie, c'est que toute mon enfance, je voulais devenir footballeur professionnel et je n'ai pas réussi. Sérieux ? Vraiment, ouais. De mes 4 ans jusqu'à mes 16 ans, toute ma vie, c'était essayer de devenir footballeur professionnel. Quand je me suis rendu compte que c'était galère, c'était difficile pour moi. Et assez naturellement, je me suis dit, je vais réussir dans les études parce que c'est tout le monde, tout ce qu'on me dit, tous mes parents, tout le monde me disait de ça. Après, j'ai pensé avoir foiré dans mes études et c'est pour ça que j'ai lancé mon premier business. J'ai raconté plein de fois l'histoire. Et après, le business, ça fonctionnait assez vite, donc je n'ai pas trop eu le temps de me morfondre. Ça se fait naturellement. Exact. Et après, dans le business, tu as tout le temps des échecs dans le business. Pour moi, c'est difficile de dire que c'est des échecs. Ce n'est pas un échec, tu essaies. Imagine, tu es au poker, tu as une certaine main. Tu n'es pas sûr de gagner, mais tu mets un certain nombre de jetons. Et après, si tu perds, tu ne pouvais pas savoir quelle était la main de l'autre personne. Il y a un facteur chance. Tu ne te dis pas, c'est un échec. Tu as perdu cette main. Une fois, pendant le Covid, j'ai voulu acheter des masques pour les donner à des hôpitaux. J'avais ces contacts en Chine, donc je me suis dit, je vais acheter des masques. Ils ne se sont jamais arrivés. Et tu as posé un biais pour ça ? Oui, des dizaines de milliers d'euros. Le mec est en prison. Ah oui, c'est toi qui l'a mis en prison ? En fait, il a arnaqué plein de gens. On n'était pas les seuls. J'ai arnaqué des hôpitaux aux Etats-Unis et tout, je crois qu'il a 4 ans de prison de ferme. Mais j'ai tout parlé avec mon argent. Oh merde. Petite surprise pour toi. Oh, c'est le jus ? Mais ça, je te laisse le boit. Moi, je ne sais pas, je vais boire ça. Ah non, tu vas tester mon nom. Mais là, tu goûtes un peu avec moi. Oui, tu bois une gorgée et je le finis, moi. Wow. Ah oui. Ce n'est pas bon. Non, ce n'est pas bon. Oh putain. Ce n'est pas du tout un jus, genre un smoothie, un peu de... Non, non, c'est juste dégueu. Là, c'est le truc, tu n'as pas envie, quoi. Ah oui, cul sec. Ça ne rigole pas, en plus. Verdict. Toi, tu as l'habitude. C'est toujours aussi dégueu. C'est horrible. C'est aussi dégueu. En fait, tu ne kiffes pas tes repas, là, j'en ai. Celui du midi, il a l'air le plus alléchant, quand même. Oui, oui. Il a l'air d'être mieux. Donc, oui, voilà la chambre. Très minimaliste. Parfait. Je traque toutes mes habitudes, tu vois. Donc là, tu peux voir que depuis 10 jours, je ne me réveille pas à 7h30. Donc, j'ai un peu de la peine le matin. Et puis après, sinon, toutes les autres habitudes, là, normalement, c'est bien. Là, je suis à 77% de réussite. J'essaie toujours d'être au-dessus de 4h30. Là, ce matin, je n'ai pas travaillé de ouf parce qu'il y a eu le coiffeur qui est venu. Parce qu'il y a la vidéo, je devais quand même pas trop... Beau tableau de productivité. Est-ce que tu peux m'envoyer le PDF, du coup ? Je peux t'envoyer le... On va commencer à s'y mettre. Et là, c'est quoi ? C'est des choses secrètes ? Je pense qu'il y a quoi, là-dedans ? Des montres. Je me trompe ? Putain, il est trop fort. Ce qui est marrant avec cette boîte, de base, ce n'est pas censé être une boîte à monter. J'ai vu ce truc dans la boutique, je me suis demandé ce que c'était. Tu penses que c'est quoi ? Franchement, je ne sais pas. C'est une boîte à un mini coffre pour transporter une bouteille de vin. Une bouteille de vin ? Mais qui achète ça pour une bouteille de vin ? Ça, c'est plus cher que la bouteille de vin ? Ça dépend laquelle. Je ne sais pas. Donc, je l'ai acheté. J'ai trouvé un artisan pour la faire customiser et j'ai transformé ça en boîte à mettre. Incroyable. Tu sais que ça a de la gueule, en plus. Et tu es sûr que ça protège hyper bien. Tu peux nous dire un peu les modèles que tu as, du coup ? Une Audemars Piguet Offshore, une Royal Oak Bracelet Couchouc, Patek Philippe, une Audemars Piguet Code, une Rolex Daytona. Et je porte... C'est ton kiff, elle, non ? Ouais, c'est ma préférée. C'est Patek Philippe, Nautilus, Rose Gold. Tu as combien en termes d'investissement, là ? Au total, dans les 6... Ah non, ah oui, j'ai acheté une montre que je n'ai pas encore reçue. C'est ma montre la plus chère. Ah ouais ? Ouais, c'est la version squelette de celle-là. Et elle coûte plus 200 000 euros. Il n'y en a que 50 dans le monde. Donc, avec cette pièce, je dois être à plus de 700 000 euros de montre. Entre avoir ça à la banque ou l'avoir en montre, avec l'inflation, etc. C'est même peut-être mieux de l'avoir en montre. Attends, tu l'as en montre, mais tu l'as aussi dans un coffret de bouteilles de main, mec. Ouais. C'est ça qui est... Là, on peut les fermer, hop. Monsieur Denzel nous a fourni les gants et les bandages. Du coup, c'est en ce box. Tu avais prévu de me casser la gueule, en fait. C'était chaud, là. On n'a pas les protège-dents, donc je ne pense pas qu'on pourra faire... On ne pourra pas faire ce pari. Bon, allez-y, let's go. Et ça, c'est dans le bêtisier. Le coach de boxe, il ressemble énormément à Poutine. Arrête, je tue. Oh, mec. Et la première fois, je te jure, je n'osais pas envoyer des coups. J'ai l'impression que je t'appelais, genre, le président, genre. En vrai, c'était connu. Je te jure, une fois, j'ai donné un coup comme ça, et ça a un peu touché sa tête. Genre, je me suis senti mal, j'étais là, putain, j'ai t'appel le président. Tu me dis rien si tu trouves qu'il ressemble, mais moi, je trouve que c'est abusé. I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind Please, Lord, give me a sign, a sign Bon, petite séance terminée avec notre ami. En vrai, c'était l'eau, merci pour la séance. Le coach, il est très, très chaud. Regardez, regardez le résultat, les gars. On a kiffé, mais je n'ai pas l'habitude de faire ça, donc c'est cool. Là, on vient de finir la boxe, tu t'améliores dans tous les domaines. T'essayes du moins, c'est quoi cette volonté ? Parce qu'en vrai, si il y en a, ils arrivent à ton niveau, ils se disent, vas-y, c'est bon, pas besoin de faire plus. Toi, tu as toujours envie de te surpasser comme ça ? Franchement, c'est dans ma personnalité, je pense. Ah ouais ? Ouais, j'ai toujours été comme ça. Je suis en interne et en satisfaire. Toujours ? Ouais, laisse tomber. Quand j'étais pauvre, je voulais devenir millionnaire. Quand j'ai eu un million, j'en voulais 10. Quand j'en ai 10, j'en ai voulu 100. Ça n'a jamais s'arrêté. Et c'est comme ça en termes d'argent, mais c'est comme ça en termes de tout. Quand j'étais pauvre, tu te dis, quand je serai riche, c'est bon, ma vie sera parfaite, je serai tout le temps content, etc. C'est vrai. Quand tu deviens riche, tu te rends compte qu'en fait, non. Genre, automatiquement, tes envies, elles augmentent. Et après, tu l'acceptes et tu comprends que la seule manière de vraiment kiffer, c'est de progresser et toujours avancer plus loin. Et moi, vraiment, c'est bizarre de le dire, mais moi, j'aime l'argent. Genre, j'aime le fait d'avoir beaucoup d'argent dans mon côté de mon. Genre, ça me fait kiffer. C'est même pas vraiment de le dépenser. Quand j'étais gamin, je pensais à comment j'allais gagner mon argent. Et combien j'allais pouvoir économiser plus que ce que je pourrais m'acheter avec cet argent, tu vois. Ok. Ce qui te fait kiffer, c'est de voir les chiffres sur ton compte. Ouais, de progresser et de me dire que je gagne toujours plus et mes entreprises, elles croient, etc. Est-ce que t'es pareil sur YouTube ? Je regardais plus mon YouTube studio que mes comptes bancaires, par exemple, tu vois. Oh, le flex. On va se doucher, parce que là, c'est chaud. La journée n'est pas finie, les gars. Restez bien encore jusqu'à la fin de cette vidéo. Yomi, il est en train de faire son cours d'oratoire. Il y a son chef, juste ici, qui nous a préparé des très, très bons plats. Donc, on va se régaler, les gars. Lui, commerce, c'est un business model qui permet... Les gars, ça y est, on est devant ton futur chez toi, ton penthouse. En exclusivité, on a de la chance. Tu nous fais l'honneur. Moi, je suis impatient. Je ne montre pas tout. On ne montre pas tout. Jusqu'un petit échantillon. Allez, on est parti, les gars. Let's go. Franchement, pas les mots. C'est un truc de fou. Regardez déjà, juste la hauteur, là. Plafond, n'importe quoi. On a deux étages, là. On peut assembler 10 Yomi, je pense qu'il y a la place. On est à un petit peu moins de 1 000 m². Genre 980 à quelques. Pas, pas, pas. De base, c'était deux duplex. Deux duplex. Deux appartements sur deux étages qui ont été combinés. Et à Dubaï, ça, ça ne se trouve pas. Je l'ai acheté, j'ai réussi à négocier plus de 35% en dessous du prix que le vendeur demandait de base. Il était pressé de vendre parce qu'il divorçait. Ah ouais. C'est pas mal, ça, c'est les bons films pour négocier. On a tout visité. Ça a duré au moins 30 minutes. Il y a 100 000 pièces, les gars. Franchement, c'est ultra inspirant. Il y aura quoi ? Cinéma, tu m'as dit. Sona, jacuzzi, studio d'enregistrement, salle aussi pour accueillir un cuisinier ou un assistant. Tu deviens de sortir de la baraque. Ouais, c'est ça, lui. Trop bien. Tu peux nous dire combien tu as payé ton prix ? Le prix. Le prix d'achat, c'est 23,3 millions d'AED avant taxe. Après taxe, ça fait genre 24 et quelques. Ce qui correspond à un peu plus de 6 millions d'euros. 6 millions d'euros et dedans, tu n'inclus pas tous les travaux que tu vas faire ? Je vais faire pour 1,5 millions d'euros de travaux. J'ai trouvé une compagnie pour faire le design, ils sont trop forts. Ils ont fait une villa pour Messi. Donc quand tu vas le vendre d'ici quelques années, tu pourras facilement peut-être autour des 10, 10 millions, tu penses ? Je pense que même dès que j'ai fini les travaux, je peux le vendre à 10, non ? Je ne pense pas le faire. Mon but, c'est de vendre à 11, 12. En fait, de toute façon, j'ai envie d'habiter là. Donc je vais le vendre seulement si j'ai vraiment un prix extra. Ouais, si tu as une offre où le mec, il est chaud. Tu m'as dit qu'il y a 4 balcons en plus, il faut prendre un peu l'air. Il y a 4 balcons, il y en a un qui est là. Vas-y, montre-le. Là, de base, quand j'ai acheté, je voulais enlever l'arbre et mettre un jacuzzi à la place. C'est ce que tu mets, mec ? Un bain glacé ? Ouais, le bain glacé, mais je vais le mettre de l'autre côté, à côté de la salle de sport. Tu as déjà prévu. Parce que toi qui aimes t'entraîner, ça, c'est la base. D'ailleurs, pourquoi Dubaï ? Genre, est-ce que tu as un feeling particulier ? Bon, je sais très bien, il y a l'aspect fiscal. Il n'y a pas de tabou, les gars. Au bout d'un moment, il faut arrêter de « ouais, mais lui, on fait ce qu'on veut ». Ensuite, est-ce que vraiment tu as un feeling avec cette ville ? Parce que c'est dur pour un mec comme toi qui peut clairement vivre où il veut, de choisir, tu vois, sa base. Ouais, de base, moi, je n'avais pas du tout Dubaï, de par l'image qu'il y a sur les réseaux, etc. Je suis venu en vacances. Enfin, je n'ai pas trop kiffé. Je suis revenu. La deuxième fois, j'étais avec les bonnes personnes, etc. Je suis dans les bons endroits. J'ai adoré. Et puis, comme tu l'as dit, au bout d'un moment, moi, j'ai toujours été pour payer des impôts. Mais quand tu as payé plus que la plupart des gens paieront dans toute leur vie, tu te dis que tu as fait ta part du travail, surtout quand tu es dans un pays où, en fait, on te prend ton argent, mais on ne te donne pas forcément grand-chose en retour. J'ai regardé, je me souviens, j'ai regardé la facture, enfin, le montant que je vais dire aux impôts, à 7 chiffres. Et je me suis dit, avec ça, je peux acheter une maison à ma mère. Avec ça, je peux faire une fondation et aider la vie de plein de personnes. Avec ça, je peux partir en vacances pendant un an, tu vois. Il me dit, ok, c'est bien de participer, mais j'ai déjà participé beaucoup. Je me suis dit, c'est juste bon, je m'arrête là. Et puis non, il y a participé et clairement se faire douiller. Tu vois, c'est deux choses différentes. Et en plus, le problème en Europe, c'est qu'aujourd'hui, tu sais, c'était quand j'ai pris la décision de partir, c'était pendant les confinements, etc. En fait, j'étais là, mon argent, il sert à financer le confinement. Alors que le confinement était, selon moi, et aujourd'hui, ça a été prouvé, quelque chose de pas du tout nécessaire. Les personnes qui étaient à risque, elles pouvaient se faire vacciner, elles pouvaient rester chez elles, prendre des masques, mais après, tout le reste de la population active, ils pouvaient travailler. Mais non, l'État a choisi de confiner tout le monde et ils l'ont fait avec notre argent, tu vois. Quand tu as ce genre de décision qui sont prises, tu as encore moins envie de dépenser. Et quand tu viens à Dubaï, justement, tu vois que l'argent peut être bien mieux utilisé, parce qu'ici, il n'y a même pas de taxes. Et il y a tout qui marche mieux qu'en Europe. Et ensuite, je suis tombé amoureux de la ville. Il y a tout qui fonctionne, les gens sont positifs. La mentalité, maintenant, quand je retourne en Europe, tu vois, les gens, ils tirent la gueule. À chaque fois, le matin, moi, je vais courir le matin, c'est toi, et je croise souvent des gens dans l'ascenseur. Et à chaque fois, c'est bonjour, souriant, etc. Alors qu'en France, les gens, ils tirent la gueule. C'est vrai. Bon, les gars, on vient de descendre du penthouse de monsieur. Où est-ce que tu nous as emmené encore ? Je pense que ça se voit, là. Petite Rolls Royce, c'est celle de ton frère ou pas ? Yes. Celle que tu l'as offert ? Yes. Putain, la classe, quand même. OK, j'avais une question business. Imaginons que tu aies 10K de côté, là. Qu'est-ce que tu en ferais pour l'investir de la façon la plus intelligente possible ? Avec 10K, en termes d'investissement, on ne fait rien. Même si on est le meilleur investisseur de tous les temps, on arrive peut-être à obtenir du 15%, 20% par an. Ça fait 2 000 euros par an, c'est sympa, mais ça n'a pas changé ta vie. Toutes les personnes qui disent sur Internet qu'avec le trading, les cryptos, tu mets 10K et tu peux devenir un millionnaire, c'est des conneries. Ça arrive une fois sur un million, autant jouer au loto. Si tu veux faire des sommes conséquentes et que tu as 10 000 euros de côté, la seule manière utile d'utiliser ces 10 000 euros, c'est pour lancer un business. Soit te former, investir dans tes connaissances pour ensuite gagner de l'argent grâce à ce que tu as dans ton cerveau. Ou alors investir dans ton business, je ne sais pas, pour faire de la publicité pour le business que tu es en train de lancer, pour acheter des stocks si tu crées une marque e-commerce. En fait, c'est très simple. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, soit tu as déjà beaucoup d'argent. Tu vois, moi par exemple, aujourd'hui, je peux faire des opérations dans l'immobilier où j'investis des millions et je gagne des millions, mais j'ai déjà des millions. C'est vrai. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu dois prendre énormément de risques. Quand tu prends énormément de risques, tu as énormément de chances de perdre toutes tes thunes. La seule dernière manière qui est vraiment intéressante, c'est du coup de ne pas utiliser beaucoup d'argent, de ne pas prendre énormément de risques, mais de beaucoup travailler. Donc, tu mets un peu de ton argent et ensuite, tu compenses avec ton travail. Tu investis dans ton business et derrière, c'est toi qui vas travailler, c'est toi qui vas faire des publicités pour ta marque e-commerce, c'est toi qui vas appeler plein de gens pour convaincre quelqu'un de payer ton agence de marketing. Ou bien tu vas faire peut-être de l'immobilier, mais là, 10 000 euros, tu ne fais pas grand-chose. En général, tu vas devoir prendre un prêt et derrière toi, tu vas faire des travaux, faire de l'achat-revent, trouver les meilleures affaires et revendre. Donc, tu es obligé d'avoir soit du risque, soit beaucoup d'argent, soit dépenser du temps et donc travailler. Bon, écoutez les amis, avant de continuer, j'espère que cette vidéo vous fait kiffer. Et pour fêter cette vidéo juste incroyable, je vous annonce en avant-première la sortie de mon programme Liberty Cash qui vous apporte sur un plateau d'argent toutes les clés pour vous aussi être libre financièrement. Concrètement, si vous souhaitez comme Yomi et moi, en plus d'être simplement libre financièrement, libre temporellement et géographiquement, les gars, moi je vous attends. Clique sur le lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo, on pourra t'accompagner pour toi aussi obtenir la vie dont tu aspires depuis un certain temps. On est parti, let's go ! Eh bien les amis, nous voici, on est au Four Seasons, on est au salon de cigares. Alors moi les gars, je ne suis pas du tout à fin connaisseur. Tu as l'habitude de venir ici. En vrai, je ne suis pas un connaisseur non plus. On sait que tu es millionnaire, même multimillionnaire, mais comment tu as fait pour passer de 1 million à 10 millions ? En vrai, tu sais quoi, j'ai vraiment commencé à avoir une grosse équipe après avoir passé 10 millions. Je crois qu'on a réussi à passer, en termes de chiffre d'affaires, les 10 millions, on devait être 5-6. A tout casser ? Ouais. Et c'est seulement ensuite que je me suis professionnalisé. Aujourd'hui, sur toutes les structures, on est à plus de 60 personnes. Et tu avais qui à ton époque ? En époque, c'était vraiment moi et mes potes, c'était moi et mes associés. On avait beaucoup de prestataires qui géraient genre le support client, ce genre de tâches que je ne compte pas parce que ce n'est pas vraiment des autres. Genre, je ne reparlais pas tous les jours. Dans ce gap, dans cette phase, il y a eu quelque chose de difficile, je veux dire, ou c'est venu juste avec le travail ? Ah non, mais c'est super dur. Chaque année, tu dois te réinventer et tu dois apprendre de nouvelles choses. Il y a une phrase que j'adore qui dit « ce qui t'a amené ici ne t'emmènera pas là-bas ». Et c'est un problème qu'ont beaucoup d'entrepreneurs. Ils ont trouvé un truc qui marchait et ensuite, ils font la même chose en boucle. Mais le truc qui t'amène à 10 000 euros par mois, ce n'est pas le même truc qui t'amène à 100 000 euros par mois. Et ce n'est pas le même truc qui t'arrive à 1 million par mois. Donc à chaque fois, tu dois apprendre des nouvelles compétences, casser des croyances limitantes, sortir de ta zone de confort. Et c'est difficile. De l'extérieur, tu as l'impression qu'il y a tout qui fonctionne tout le temps, etc. Mais de l'intérieur, ce n'est pas du tout la même chose. Ok. Genre, pour te dire, aujourd'hui, là, je suis en train de régler. Je ne sais pas si tu as vu que j'étais sur mon phone. J'ai un énorme problème sur un de mes business. Genre, vraiment, un des plus gros problèmes que j'ai eus, je suis en train d'essayer de le régler. Je ne sais pas comment ça va se passer. Si on n'arrive pas à le régler, je vais perdre des millions. Ok. Wow. Donc, tu es là. Putain, si je fais de la merde, je perds des millions. Tu as des emmerdes tous les jours. Tu dois réagir, mais après, avec le temps, tu te détaches, en fait. Et après, j'ai la chance aussi, aujourd'hui, d'être à un endroit dans ma vie où, voilà, je peux perdre des sommes qui sont conséquentes. Mais j'aurai toujours une maison. C'est clair. Je suis bien, j'ai un matelas. Quoi qu'il arrive, je sais que j'ai cette sécurité. Et après, tout le reste, c'est le bonus. Moi, je suis un mec, je suis obsédé par le business. Genre, je ne peux pas m'endormir sans réfléchir à mes business. Je passe au minimum 30 minutes à « Ah, est-ce qu'il faut que je fasse ça ? Ah, putain. Ah, non, je n'aurais pas dû faire ça. Ah, ouais. Tu vois ? Ça, c'est ancré en toi, en fait. Tu as ça dans les tripes. De manière, je pense que si tu n'es pas obsédé par ce que tu fais, pour atteindre ton level, ça ne marchera pas, clairement. Ah, tu es obligé. J'ai pris un petit expresso martini. Yomi, il est resté très sage, là. Sparkling water. Je ne bois pas. Tu ne bois pas ? Je bois uniquement quand je suis en vacances. Il y a une question que j'aime bien poser, Yomi aussi. À partir de quel montant tu t'es senti vraiment free ? De te dire, bon, là, je peux faire quand même tout ce que je veux. Est-ce que tu as eu un certain palier ? J'en ai eu un. Pour te dire, moi, il y a une période où j'étais millionnaire et je vivais encore dans un appartement étudiant et je dépensais, genre, 2000 euros par mois. Il faut avoir le mindset pour faire ça. De bas, je suis ultra économe. Genre, je ne voulais pas dépenser mon argent. J'avais trop peur de ne plus gagner autant d'argent par la suite ou quoi. Je gardais tout à la banque, comme ça, j'étais ado. Ouais, je me suis senti un peu plus libre quand j'ai atteint les 10 millions. C'était le chiffre que j'avais en tête depuis que j'étais ado. J'avais fait le calcul. 10 millions, tu les places à 5%. Ça te fait 40 000 euros par mois. Et je me disais qu'avec 40 000 euros par mois, je pourrais acheter tout ce que je veux jusqu'à la fin de ma ville. Pour moi, 10 millions, ça représentait le fait de ne plus jamais avoir à travailler. Aujourd'hui, tu vaux combien, concrètement ? Cette question, j'adore y répondre. Tu sais pourquoi ? Dis-moi. Ça m'a toujours frustré à quel point en France, personne n'ose répondre à cette question. C'est vrai. Le combien tu gagnes et quelle est ta fortune. En fait, le problème, c'est que quand tu le dis, elle a l'impression que tu vont le juger. Soit les gens vont dire que tu mens, soit ils vont dire que tu le dis pour te la péter, etc. Moi, là, t'as balayé la plupart des commentaires qu'on va peut-être trouver. Moi, j'ai toujours été super transparent par rapport à ça parce que je n'ai pas honte de l'argent que je gagne. Au contraire, j'ai travaillé. T'as fait dur. Je ne force pas tout le monde à révéler combien il gagne, mais tu vois, en France, il n'y a personne qui le fait. Si tu vois un sportif, un acteur, un entrepreneur, un youtubeur qui a donné son salaire ou sa fortune. Eh ben, toi, il va nous donner maintenant. Si tu parles vraiment d'argent liquide, si par exemple tu me dis combien est-ce que tu arrives à réunir dans ton compte en banque d'ici la fin du mois. Là, je suis aux alentours des 30 millions, peut-être un peu plus. Mais si tu me demandes quelle est ma fortune et donc que je peux vraiment valoriser tous mes actifs, mes parts dans des entreprises. Imaginons que tu as une entreprise qui gagne 1 million par an. Cette entreprise, tu peux la valoriser à 4, 5, 10 millions même en fonction du type de business que c'est. Et là, je dois prendre en compte beaucoup plus de facteurs. Par exemple, j'ai mon logiciel Minéa qui fonctionne extrêmement bien aujourd'hui. Eh ben, on a des offres à plus de 10 millions d'euros aujourd'hui entre 10 et 20 millions d'euros. Et ça, tu vois, je ne l'ai pas compté dans mes 30 millions. Tout comme là, je suis en train de revendre potentiellement une de mes marques e-commerce. Ça, je n'ai pas compté. Je n'ai pas du tout valorisé mon business de formation en ligne. Ça, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est vrai qu'il est très attaché à ma tête. Mais aujourd'hui, vu qu'on produit les formations d'autres personnes, j'ai déjà eu des offres. Et on est en train de réfléchir potentiellement à revendre une partie de ce business-là. Ça, ça aussi, je peux le valoriser. Tu vois, si je prends tous ces trucs-là en compte... Franchement, entre 50 et 60... 10 millions ? 70, mais... 70, mais... Je t'aime. Mais encore une fois, cet argent... Oui. C'est par rapport à des calculs, des valeurs. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé ce chiffre-là. Moi, je préférais dire 30. Tu as 30. Oui, c'est déjà OK. C'est quoi le next step ? Tu as 27 balais. Tu es grand, tu es beau, tu es riche. Le gars, il sauce. C'est quoi le next step ? Non, sérieusement. Je pense, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu auras toujours cette dalle. Ouais. Que ça soit dans le business ou dans n'importe quoi. Mais est-ce que tu as des goals bien précis en tête ? Je déteste dire mes objectifs. Je te jure. Parler de ma fortune ou quoi, de mon salaire, je m'en fous. Mais mes objectifs, je n'aime pas. Parce que ce n'est pas encore arrivé. Ouais, parce qu'en fait, ça met une pression supplémentaire où si je dis que je vais faire quelque chose et je ne le fais pas, j'ai l'impression d'avoir échoué. En fait, le problème, c'est que mes objectifs, ils changent souvent. Et le problème, c'est que dès que je dis un truc publiquement, même si je me rends compte que ce n'est plus vraiment le bon objectif, tu vois, il y aura une partie de moi qui se dit « Putain, je l'ai dit, tu l'as dit, donc tu dois le faire. » C'est vrai, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Mais allez, je vais rester un petit peu flou. J'ai envie de continuer à accroître ma présence sur les réseaux sociaux, m'exporter à l'international aussi en termes de création de contenu. Maintenant, avec l'IA, tu peux traduire, etc. Potentiellement qu'on va faire des vidéos en anglais notamment. Là, j'ai envie de revendre mon logiciel. Parce que mine de rien, là, on a des chiffres qui sont vraiment très intéressants. Là, sur la semaine, on est à plus de 100 000 euros. Juste avec ton logiciel ? Juste avec ton logiciel. Et je ne fais rien. Wow. En parallèle de ça, on a notre entreprise de formation qui fonctionne super bien, où on se développe. On essaie de développer plein de formations sur des domaines différents. Je suis en train de revendre mes marques e-commerce. Moi, à mon niveau, aujourd'hui, ce n'est plus forcément le focus. Et puis, je suis en train de réfléchir encore à une autre idée de business. Mais ça, je n'en parle pas encore. Ça, c'est cool. C'est l'aspect business. Mais l'aspect personnel, tu te vois quand, toi ? D'ici quelques années, tu te vois comment ? Est-ce que tu aspires à avoir ta petite famille ? J'ai toujours pensé fonder une famille après mes 30 ans. J'ai envie d'avoir une famille, clairement. Mais là, je veux encore quelques années avant de qu'on s'en fasse. Et quand j'ai 40, 45 ans, 50 ans par là, j'ai eu une deuxième carrière, soit plus dans le domaine des investissements. Avant, je voulais faire de la politique, mais je crois que je vais abandonner. J'ai eu mis président, les gars. J'ai toujours voulu... Enfin, j'adore améliorer les choses. Et l'idée d'améliorer un pays, je trouve ça incroyable. Mais je vois à quel point les politiciens, ils se font chier dessus. C'est un travail tellement ingrat. Et c'est tellement difficile de faire du changement aujourd'hui dans la société. C'est tellement compliqué que je pense que je vais abandonner. Et puis le troisième truc que j'ai trop envie de faire, et j'ai déjà commencé à le faire, aider le plus de personnes possible avec mes associations. Là, j'en ai déjà une au Nigeria. Et j'ai envie d'en créer d'autres ou de la faire croître. On l'a doublée cette année. Je pense que je vais la doubler tous les ans. Sur la fin de ma vie, je veux vraiment être 100% focus là-dessus. Tu sais, moi, j'ai une philosophie marrante. Par rapport à ça, j'ai presque rien donné à mes enfants. C'est vrai ? Ouais. Ah, c'est intéressant, ça pour quoi ? Tu vas être à la dure en mode « Moi, je me suis cassé les fesses pour avoir ça. » Je vais leur donner une éducation, du soutien, des conseils. Ils vont déjà avoir de l'avance là-dessus. Mais j'ai pas envie qu'ils se disent « Ah, de toute façon, juste attendre que papa et Clams. » Et c'est bon, tu vois. Je pense que c'est pas une bonne vie. Tout l'argent que j'aurais accumulé, avant que je meure, je vais le donner à des associations. Très belle perspective d'avenir, je pense. Que dire de plus ? Le mot de la fin. T'as un truc à leur dire ou pas ? Déjà, merci d'être venu faire cette vidéo. Tu rigoles, merci à toi. C'était un beau partage. De manière générale, moi, mon but sur YouTube, c'est toujours de motiver les gens. Parce que je sais que, personnellement, quand j'étais étudiant, je voyais des vidéos d'entrepreneurs et c'est ça qui me donnait la motivation de recommencer à taffer, etc. En me disant peut-être qu'un jour, si j'ai la chance sans ces vidéos, personnellement, j'aurais jamais eu la vision et la motivation de lancer mes propres business. Si je peux faire tourner le truc, tu vois. Tu peux rendre ce qui t'a été donné la portée aux personnes qui regardent. C'est la motivation qu'on va donner par le passé. Trop bien. Écoutez, les gars, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, si ce n'est pas encore fait. Allez voir la chaîne de Yomi. Il a déjà presque atteint le million. Oui, bien sûr. On va le péter bientôt. Ça va être bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On leur dit à très bientôt sur YouTube. Les gars, prenez soin de vous. Ciao, ciao à tous.